Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et Lunaison Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la chaîne avec une nouvelle petite série de vidéos que je vais tendrement appeler Tarot T En fait je me rends compte que sur Instagram je vous papote énormément Tarot, cartes, tout ce qui touche en fait à mon actualité A ce que je suis en train d'étudier, aux tarots que j'ai acheté et que j'ai envie d'acheter Voilà c'est genre le quotidien de mes stories Instagram mais du coup je vous partage pas ce genre d'infos sur Youtube Parce qu'en fait j'ai généralement pas trop d'idées de comment intégrer ça si ce n'est que vloguer Et très sincèrement vloguer c'est pas toujours très simple pour moi Du coup je me suis dit que j'allais instaurer une nouvelle petite série toute cosy Donc là c'est à dire que je suis dans ma petite pièce à moi, dans mon canapé de lecture avec mon plaid, mon thé Un carré de chocolat noir parce que le chocolat noir c'est la vie de carré de chocolat noir Et en fait on va juste papoter Tarot, vous et moi, autour de ce thé Donc vous l'aurez compris, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo J'ai juste pris des trucs devant moi à propos desquels j'ai envie de vous parler Je vous avais aussi posté sur Instagram une petite story en vous disant que voilà Si vous aviez des questions sur le tarot, ma pratique du tarot, l'apprentissage Peu importe tout ce qui touche au tarot, vous pouviez évidemment me les poser Et j'essaierai d'y répondre de temps en temps dans ce genre de vidéo pour pas faire une FAQ spécifique Mais voilà, pour pouvoir papoter de tout ça de temps en temps Je commence par vous donner un peu plus d'infos sur le thé que je suis en train de boire Il s'agit en fait de l'infusion choco Je vais essayer de vous mettre la photo là parce que je n'ai pas du tout pensé à prendre la boîte De Yogiti qui est une infusion Quand vous la sentez, ça sent le chocolat chaud Alors clairement quand vous la buvez, vous n'avez pas la sensation de boire un chocolat chaud Mais du coup c'est quand même hyper agréable quand il fait le temps qu'il fait en novembre, n'est-ce pas ? Je l'ai fait très très chaud pour éviter de terminer la vidéo Et que ce soit complètement froid On va voir si j'y arrive Choco là c'est la vie J'ai envie de commencer cette vidéo par vous montrer le dernier tarot que j'ai acheté Parce que c'est un tarot que je voulais déjà l'année dernière Sauf que j'ai un peu traîné Et vous allez voir qu'il est tellement thématique Que c'est pas, enfin moi je ne me vois pas l'utiliser Genre au mois d'avril Quand les tulipes fleurissent On est d'accord Mais du coup le dernier tarot que j'ai acheté C'est le Halloween tarot Donc là je vous le montre C'est un tarot qui est extrêmement bon marché Sur Book Depository notamment Je ne sais pas combien il est sur Amazon Mais c'est vrai que moi je l'ai commandé Directement sur Book Depository Et c'est un tarot évidemment Qui est basé sur la thématique d'Halloween Avec un dos ma foi Complètement magnifique Et juste il est trop beau Donc on a vraiment Ça c'est l'arcane majeur du chariot On a vraiment des arcanes Qui nous plongent dans un univers très particulier Très limite enfantin en fait je trouve C'est des dessins un peu naïfs Un peu Ouais un peu limite Limite de ce qu'on pourrait trouver en fait Dans un livre pour enfants Regardez moi cette carte de l'ermite Comme elle est géniale Mais donc voilà Ça c'est un tarot que je voulais depuis très longtemps Enfin depuis l'année dernière en fait Je voulais me le commander Et puis je m'étais dit Que ça allait être un peu trop juste Donc je suis très contente Parce que du coup là Au moment où je vous filme cette vidéo On est le 3 novembre Donc j'ai pu l'utiliser Pour les fêtes d'Halloween Alors c'est un tarot qui est super chouette Parce qu'en fait les 4 suites Du tarot traditionnel ont été changées Pour des suites vraiment en lien avec Halloween Donc je trouve ça super cool On a notamment les citrouilles pour les deniers On a les chauves-souris pour les épées Donc pour l'élément air On a les petits diablotants Pour l'élément feu Et puis on a Si j'arrive à vous montrer Voilà ça c'est le valet de fantômes Par exemple les petits fantômes Pour l'élément eau Et je trouve ça super chouette Et vraiment quand vous faites un tirage Avec ce tarot Vous avez vraiment une histoire en fait Qui se dessine Donc c'est super agréable Vous êtes vraiment vraiment plongé Dans un univers Très spécifique Regardez là la carte des amoureux Par exemple Donc voilà j'ai adoré utiliser ce tarot Je pense que c'est un jeu US Games L'artiste c'est Kipling West Je pense que c'est un US Games Ouais c'est un jeu US Games Donc en règle générale Moi les jeux US Games Très sincèrement Ils sont d'une qualité Mais c'est ouf quoi Donc ils sont super qualitatifs Genre c'est des cartes bien épaises Qui glissent bien C'est pas un résultat mat Ni un résultat hyper brillant Donc voilà Ça c'est le dernier tarot que j'ai acheté Je pense que j'ai dû le payer 16 ou 17 euros Sur Book Depository Donc franchement c'est pas la ruine Et c'est un magnifique tarot Alors je vous ai pas montré non plus Mais la particularité de ce tarot C'est que le petit chat noir là en fait Se retrouve sur chaque carte Donc vous pouvez vraiment aussi Jouer avec ça Par rapport à la présence du chat Comment il est Le jeu de regard etc Donc c'est assez chouette Bon petit peu de carburant Je vais encore vous présenter Deux autres tarots Que j'ai acquis Il y a vraiment pas très longtemps En fait Il y en a un Que je comptais vraiment acquérir Pour quelque chose Que je vous prépare en fait Pour le mois de décembre Un petit projet Et puis c'était vraiment un tarot Que j'avais très envie D'acheter depuis longtemps Et puis en fait Je me suis rendu compte Que pour le comprendre davantage Il me fallait un autre tarot Donc j'ai dû en acheter deux Quel dommage Mais je commence par le premier Donc en fait Il s'agit du tarot Harry Potter Qui se présente Dans un petit pochon Comme ça Alors vous êtes en train De vous dire Mais quoi ? Il existe un tarot Harry Potter Et il l'achète seulement maintenant Alors oui Parce que c'est pas un tarot Qui est en mass market Donc vous pouvez pas le trouver Très facilement C'est un tarot indépendant Bon c'est pas ça qui m'a arrêté C'est un tarot qui vient D'Amérique Je pense des Etats-Unis Le seul truc C'est que c'est un tarot Qui est quand même assez coûteux Je pense qu'il coûte 50$ Or frais de port Je pense qu'au total Il m'a coûté 75$ J'ai beaucoup de chance De pas avoir eu de frais de douane Pour le coup Mais donc c'est Oups Je fais tomber des cartes C'est un tarot Harry Potter Oui Complètement en noir et blanc Le truc qui me rebutait un petit peu Quand je l'ai acheté C'est que en fait Les imageries sont extrêmement proches Du film Bon là je vous montre Drago Malfoy Ben voilà c'est l'acteur C'est Thomas Felton Puissance 1000 Ce sont les acteurs C'est ça qui me dérangeait un petit peu Et puis au final Bon je suis passée au dessus Parce que bon malgré tout Des tarots Harry Potter Il en existe Pas d'autre A ma connaissance Sur le marché en tout cas Donc J'ai décidé de l'acheter Et puis quand j'ai commencé A étudier ce tarot Avec le document PDF Que la créatrice en fait fournit Sur son DeviantArt Je vous mettrai les liens En barre d'info Comme ça vous pourrez la contacter Etc Parce que sa seule manière En fait de vous procurer ce tarot C'est de la contacter personnellement J'ai commencé à comprendre Qu'en fait c'est un système Très spécial Puisque C'est basé à la fois Sur le système Rider-Waite Qui est un système Que je maîtrise assez bien Et le système TOT Sauf que le système du tarot de TOT C'est l'une des trois grandes écoles De tarot Que je n'avais pas encore Dans lesquelles Je n'avais pas encore Plongé véritablement Mon nez Voilà Donc je me suis dit Bon Alors Qu'est-ce que je fais ? En fait il y avait certaines cartes Qui étaient assez déroutantes Pour moi Parce que je comprenais Pourquoi l'imagerie Avait été donnée Par rapport aux mots-clés Donc en fait Ce qu'il faut savoir C'est que dans le tarot de TOT En plus de l'imagerie Vous avez un petit mot-clé en dessous Et donc ça Ça a été gardé Pour les arcades mineurs notamment Je comprenais pourquoi L'imagerie avait été choisie Par rapport aux mots-clés Situés sous la carte Par contre Par rapport à mes significations Classiques Celles que je connais Que je maîtrise Dans les systèmes Rider-Waite J'étais complètement poumise Pour certaines cartes Donc Qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai commandé le tarot de TOT Donc J'ai commandé le grand format Du tarot de TOT Pour étudier ce tarot Ce système Un peu plus Et comprendre un peu plus Du coup mon tarot Harry Potter Par la même occasion Même si très sincèrement Ce n'est pas un travail nécessaire Mais bon vous savez à quel point Moi je suis une bookworm Je suis complètement dingue D'apprentissage De creuser D'aller voir un petit peu Ce qui se cache en dessous De comprendre Même si moi j'y apporte mon essence J'aime bien aussi savoir Ce qui a été fait Ce que les autres en pensent Etc Donc C'était important pour moi De faire ça Donc j'ai commandé Le grand format du tarot de TOT Donc vous avez des cartes gigantesques Genre ma main On la voit même pas Genre oui Genre ma tête C'est quand même dingue Donc les cartes sont énormes Le dos est pas Enfin je comprends pourquoi Ça attire pas forcément grand monde Même si ce symbole là Est absolument exquis Je suis en train de l'étudier pour l'instant C'est magnifique Mais par contre Comme vous pouvez le voir L'art de ce tarot Et très spécial Mais fabuleux Ça c'est la carte de l'ermite Avec notre petit touffu Là en dessous Mais vraiment On a On a des représentations Merveilleuses Je pense qu'après C'est la carte de la mort Là voilà Alors J'ai été complètement soufflée En recevant ce tarot Je m'attendais pas à ça en fait Je savais que c'était un beau tarot J'avais déjà vu Quelques idées Quelques photos Quelques images Passer sur le net Mais j'avais vraiment Aucune idée De l'impact que ce tarot Allait avoir sur moi C'est à dire que Quand j'ai ouvert Le tarot Que j'ai regardé Ces images Que je me suis laissée Complètement emporter Par les couleurs Etc J'ai compris Qu'il y avait un truc Très spécial Qui allait se tisser Avec ce tarot Et c'est vraiment Ce qui est en train de se passer Donc là Pour l'instant Mon tarot Harry Potter C'est un tarot Que j'aime bien Que je regarde de temps en temps Mais avec lequel J'ai pas encore travaillé Je pense que ce sera pour décembre Par contre Octobre et novembre J'ai quasiment passé Tout mon temps avec lui Avec le tarot de Thoth Il est absolument merveilleux Alors en termes de qualité d'image De cartes Pardon Je vais quasiment pas faire de J'ai décidé en plus De quasiment pas faire de montage Pour cette vidéo Pour que ce soit le plus spontané possible Ça risque d'être long Donc vous voyez que là La qualité des cartes Est beaucoup moindre En fait Par rapport à celle du Halloween tarot Que je vous ai montré Pourtant c'est un système Mais elles sont Elles sont moins Moins épaisses Je trouve Elles sont très grandes Je pense que c'est intéressant Surtout si vous avez Un deck d'études D'avoir les grandes cartes Je sais qu'elles existent En petit format Après moi je me fais pas Des grands spreads À 25 cartes Voilà Mais en général J'aime bien tirer 3 cartes C'est la majorité de mes tirages C'est comme ça que je les fais Sauf si je les construis Et que je les veux Un peu plus aboutis Mais du coup Avec le tarot de Thoth J'aime bien avoir Le grand format Parce que c'est blindé De détails C'est bourré Bourré de détails Et donc si vous avez Le petit format A mon avis Ça risque d'être Un peu Un peu juste Alors Vous avez vraiment Un jeu de couleurs Très très intéressant Regardez moi La carte de l'empereur Qui pour moi Est une carte Avec laquelle je raisonne Énormément Et celle-ci Dans ce jeu-ci Est Genre J'en perds mes mots Genre Elle est fantastique Elle est magnifique Et Et voilà Donc c'est vraiment Un enjeu avec lequel Je ne m'attendais pas Du tout à raisonner Alors Pourquoi je ne m'étais pas Intéressée au tarot de Thoth Jusqu'à présent La raison principale Je sais qu'il y a Énormément de gens Qui par exemple Ne s'y intéressent pas À cause De la réputation Un peu Houleuse De Aleister Crowley Il faut savoir que moi Je connais très peu Sur ce gars Je ne connais pas sa vie Je ne sais pas qui il est J'ai conscience Que c'est un grand nom C'est un grand nom De l'occultisme Et de l'ésotérisme Du 20ème je pense Mais Très sincèrement Je n'ai pas Je n'ai pas poussé La recherche plus loin que ça Par contre Son oeuvre est Vraiment magnifique Très concrètement Je ne peux pas dire le contraire Moi ce qui m'avait Un peu Éloignée en fait Du tarot de Thoth Dans un premier temps C'est justement Le fait que ce soit Un tarot Qui soit fort relié Au côté occulte En fait Et au début Moi quand je me suis intéressée Au tarot C'est vraiment pas du tout D'ailleurs si vous allez revoir Ma vidéo De mon Le tarot et moi Je pense à toute première vidéo De tarot que j'ai fait Sur la chaîne Vous allez voir que ma vision Du tarot a quand même Pas mal changé Je ne considère plus Le tarot comme un simple Outil de développement personnel A l'heure où je vous parle Aujourd'hui Par contre c'était bien Le cas au début Donc je me suis intéressée Très très tard finalement A ce tarot Mais je ne regrette pas Du tout Je pense que la chose Que j'aime le plus Avec ce tarot Et bien bizarrement Ce sont les mineurs C'est à dire que Quand j'ai commencé Avec le Marseille J'ai bien compris Que les mineurs du Marseille Il était compliqué A interpréter Puisque très légère En termes d'illustration On a juste 5 données Pour le 5 de données Alors même s'il y a Une petite mise en scène En fonction de comment Sont mis les données De ce qui les entoure Les fleurs Les machins Bon ça reste très peu intuitif Par contre En contrepartie Pour le Rider Waite Je trouvais ça trop limitant C'est à dire qu'on avait Une scène Qui reflète souvent Un côté de la carte Mais pour moi Il y a tellement d'autres facettes Ce que j'aime Avec les mineurs du TOT C'est que pour moi C'est un beau Entre deux C'est à dire que là Vous avez par exemple Le 3 d'épée Vous savez à quel point Le 3 d'épée Dans le Rider Waite Pour moi Me déplaît Un petit peu En fait Ce gros coeur Au milieu du 3 d'épée Me déplaît Pas mal Par contre Là vous voyez Le 3 d'épée du TOT Avec le mot clé Sorrow Donc chagrin Ou peine Voilà quoi Fantastique Est-ce que vous avez vu Les 3 épées Donc il y a bien 3 épées 2 courbées 1 droite Mais l'ambiance De la carte Vous vous rendez bien compte Que c'est pas un truc Hyper joyeux Olé les ballons Il y a des arcs en ciel Partout Tout est rose Tout est violette Vous vous rendez bien compte Qu'il y a quelque chose Qu'il y a quelque chose La version pdf Donc je vais vous mettre La couverture Du livre ici Ça s'appelle Understanding the Toth Tarot Et mon dieu Ce bouquin est génial Quand j'ai commandé Le tarot de Toth Je savais qu'il allait falloir Que je me procure un bouquin Là dessus Tout simplement Parce que même si J'aime faire parler Mon intuition Pour moi Quand un système A été créé Quand quelque chose A été fait J'aime comprendre Ce qu'il y a En dessous Et du coup Je savais Qu'il existait Le livre de Toth Donc carrément écrit Ou commenté Je ne sais plus Par Aleister Crowley Donc par le créateur Du jeu Donc c'était clair Que pour moi Il me fallait ce livre Mais j'ai lu Énormément Sur les sphères anglophones Notamment Que c'était mieux De commencer par Understanding the Toth Tower Qui était un peu plus Abordable à la lecture Et qui était Si on n'avait pas Vraiment de connaissances Dans la cabale Dans l'arbre de vie Qui était un peu Plus simple à aborder Donc je suis en train De lire ce livre Et je dois vous dire Qu'il est Vraiment très bien Donc si vous avez De très très bonnes notions En anglais Par contre Il faut vraiment bien Parler l'anglais Je vous conseille Vraiment de lire ce livre Sinon Et bien Il faut savoir Que Alliance Magique A traduit Le livre de Toth Donc vous pouvez Vous le procurer Chez Alliance Magique Directement Donc le livre de Toth D'Alexter Crowley Donc il sera du coup Le prochain livre Que je lirai sur Toth Quand j'aurai fini Celui que je suis en train De lire pour l'instant Mais Bon c'est vrai Que les phrases Sont parfois Voilà Parfois Un peu Après c'est pas hyper compliqué A comprendre Mais je comprends Que si on a aucune connaissance Dans la cabale Ce qui est un peu mon cas Enfin genre J'ai quelques Connaissances Mais pas beaucoup Mais du coup Le livre de Toth Est disponible Chez Alliance Magique Et d'ailleurs Les éditions Me l'ont envoyé En fait En tant que Partenariat Service presse Et je suis très contente Et je suis très contente Parce que c'est le prochain D'Office Que je lis Je pense que vraiment Lire le livre de l'auteur C'est une très belle façon Aussi de se connecter Avec son tarot Et de comprendre Pourquoi il a été créé Quelles sont Les idées sous-jacentes A la création de ce jeu Et du coup ça vous permet Aussi d'affiner Votre relation Avec ce même jeu Mon infusion refroidie Je le savais Bon voilà un petit peu Ce qui se passe Pour l'instant Pour moi Avec le tarot Je me connecte très fort Avec le tarot de Toth Je l'étudie J'ai beaucoup utilisé Le Halloween tarot Qui pour le coup N'a requis Aucune étude préalable Tant que ce deck Est intuitif Et basé sur le système Rider Waite Mais voilà Donc ça c'est un peu Ce qui fait mon actualité tarot Et du coup Je pense que je vais Vous donner Une indication Un tarot Qui est sur ma wishlist En ce moment Alors le tarot Le jeu Dont je vais vous parler N'est pas un tarot J'ai quand même Envie de vous en parler Vous savez que la relation Entre moi et les oracles Est un petit peu compliquée C'est à dire J'ai quelques oracles Mais bon En règle générale Je les exploite pas beaucoup Je suis vraiment très accrochée Au tarot Mais la créatrice du jeu The Wild Unknown tarot A lancé ce jeu The Wild Unknown archetypes Deck Un jeu Basé sur les archétypes Autant vous dire Que déjà ce jeu Qui mélange La patte artistique De Kim Kranz Avec du collège Moi je suis complètement dingue Mais en plus un jeu Qui se base sur les archétypes Moi qui suis une passionnée De fiction Et de tarot Genre je Je peux pas passer à côté Ce jeu A doucement Té son entrée Sur ma wishlist Et je pense Qu'il n'en sortira pas Je le laisse Vraiment Sur ma wishlist Pour l'instant On verra bien Ce qu'il va ressortir En fait ce qui m'intéresse C'est encore une fois Les oracles En règle générale Je pense que je vais étudier Ce jeu Mais je suis pas sûre Que je vais me tirer Les cartes avec Alors en plus C'est des cartes rondes Donc c'est pas mon truc préféré Mais genre juste Juste le guidebook Et les illustrations Et J'ai très envie De l'utiliser Pour un projet Que j'ai là Dont je peux absolument Pas vous parler Parce que c'est pas du tout mature Mais Mais du coup Je pense que c'est Le prochain deck Qui va rejoindre Mon armoire Parlant d'armoire à tarot Et bien On m'a posé la question De savoir Comment je rangeais Mes jeux Est-ce que c'était Voilà Est-ce que c'est rangé Dans un ordre particulier Est-ce que je les laisse Dans leur boîte Est-ce que Voilà Donc en gros Comment mes jeux Sont organisés Et donc je pense Que je vais vous montrer Un petit peu mon armoire à tarot Pour que vous puissiez voir Comment je fais C'est à dire que je fais Pour l'instant De manière très très Désorganisée Parce qu'il n'y a quasiment Pas d'organisation Mais je vous montre quand même Alors Donc là Vous avez en fait Ma bibliothèque Dans ma pièce Là où je T'es juste assise là Il y a 30 secondes Pour vous tourner la vidéo Et en fait Mon armoire à tarot Est juste là Donc c'est une étagère En fait en osier Que j'avais acheté D'occasion Sur une brocante Je pense Ce que j'ai fait C'est que je lui ai mis Des petites lumières Que j'ai trouvées Chez Action Je vais essayer de Les allumer Pour que vous puissiez Vous rendre compte De ce que ça donne Vraiment pour donner Une petite ambiance Une petite ambiance Sympathique Voilà Là j'ai pas allumé Les deux Mais comme ça Vous voyez un peu Donc c'est une étagère Qui n'est pas très grande Elle arrive à la hauteur De la poignée de ma porte Mais qui est suffisamment grande Pour ce dont j'ai besoin Maintenant Et en fait Comme vous pouvez le voir La quasi totalisée De mes tarots Se trouve ici Donc là Vous avez Mes tarots Qui sont pas du tout Rangés dans un ordre particulier Je fais plutôt Par grandeur De boîte Donc là vous avez Les nouveaux tarots Paladini Le Nicoletta Le Rider Waite Classique Le Wild Unknown Le Léonard de Vinci L'hermétique tarot Que Margot M'a envoyé Le Prisma Vision Mon Ma boîte à tirer Les cartes Mon Oh Comment il s'appelle encore Le Tilde du tarot Le tarot Halloween Que je vous ai présenté Mon tarot Harry Potter Hop Qui se fait La Malle Et le Moonchild tarot Qui est mon tarot Qui prend un peu plus de place Et donc vous voyez Que je les range ici Donc là ce sont tous Mes tarots D'inspiration Rider Waite Ou Tot Et puis en fait Mes tarots Mes deux tarots de Marseille Sont là en dessous Parce que j'aime bien Les garder à part Parce que vraiment Je les utilise très rarement Donc là c'est mon tarot Jean Dodal Et ma réplique Du Jean-Pierre Payen Là c'est la boîte En fait Du Wild Unknown tarot Qui est énorme Mais dont j'ai pas du tout Lui de me séparer Que j'ai laissé là Parce que Parce que voilà Je sais pas trop Où la mettre d'autre Donc en attendant C'est très bien Et puis là en fait J'ai les quelques oracles Vous voyez J'ai quasiment rien Ça c'est une toute petite boîte D'un mini jeu Rider Waite En fait Que j'utilise parfois Dans mes journaux Dans mon tarot journal Donc les cols C'est vraiment un truc Que j'ai eu En cadeau d'ailleurs Donc Je m'en sers un peu Comme scrapbooking Si vous voulez Alors ça c'est un jeu En fait Un jeu rond Que j'avais acheté Dans les magasins Emma Vous voyez Donc c'est toutes Des cartes En lien avec l'astrologie En fait J'avais payé 3 euros Je crois Donc c'est chouette Pour des petits messages Comme ça Je m'en sers pas Comme d'un Je tire pas les cartes Mais je m'en sers Parfois sur mon hôtel Donc là J'ai l'oracle de la triade Les cartes Divinatoire d'Algariel Le petit oracle des dames L'oracle Le Sibyla De Grimaud Et puis j'ai un petit Le Normand Mais encore une fois Ce sont pas des jeux Avec lesquels Je suis Très Enfin Pas du tout Familière Quasiment Celui-là Je l'ai utilisé quelques fois Mais les autres Pas encore Donc voilà Et puis là en dessous J'ai juste les boîtes Qui prennent un peu plus de place Là j'ai Le guidebook Du Wild Unknown Pour l'avoir à portée de main Un peu plus facilement Ça c'est mon premier tarot journal Qui est complet Mais je vais souvent Référencer certaines choses dedans Donc je le garde Mon moon oracle Que je vous ai présenté Je vous ai présenté En large En travers Pendant tout le mois d'octobre Sur Instagram Quand je vous ai fait Du coup Le petit suivi Par rapport à mon programme Tarot lunaire Qui m'a bien aidé d'ailleurs Pour concevoir ce programme Ça c'est un carnet Qui n'est pas du tout Encore rempli Mon carnet de rêve Mon tarot unique Qui n'est pas vraiment un tarot Mais plutôt un oracle Que je n'ai pas encore exploité Mais que je compte exploiter bientôt Et l'oracle du soleil Radeon Je ne sais pas trop Comment ils l'ont traduit en français Parce que maintenant Il est traduit en français Que je laisse ici Parce que encore une fois Les boîtes sont énormes Ça c'est quelques BD Qui doivent retourner À la bibliothèque Mais comme ça Vous avez un aperçu Donc vous voyez Que ce n'est pas du tout Un rangement Ce n'est pas très bien rangé En fait Juste voilà Quand j'ai des nouveaux tarots Je les mets là Où il y a de la place Peut-être que plus tard Je les rangerai plus thématiquement Mais bon Très sincèrement Je n'ai pas une collection énorme Donc voilà Je m'en sers très bien Comme ça Je m'en sors très bien Comme ça Et voilà Voilà c'est tout Pour ce premier épisode De Taroté J'espère que ça vous a plu Je pense faire ça De temps en temps Vraiment pour vous donner Un petit peu l'actualité De comment je travaille Avec le tarot De ce que je fais De ce que j'étudie Comme bouquin sur le tarot Parce que j'en ai toujours Un de commencer Je pense que ça peut être Intéressant pour vous Alors n'hésitez pas du coup A me dire Si vous avez des decks Sur votre wishlist Si vous connaissez Les tarots Que je vous ai présenté Aujourd'hui Vous trouverez tous les liens Amazon ou pas Dans la barre d'infos Si vous voulez Avoir plus d'infos Sur ce que je vous ai présenté Aujourd'hui Et voilà les amis Sur ce Je vous dis à très bientôt Et passez Un excellent mois de novembre Bien frais Mais bon C'est ça l'automne Salut Je vous dis à très bientôt